Le mercredi 4 mars se tenait une conférence tenue par options consommateurs portant sur les lacunes législatives alentour des salons de bronzage. Un rapport de recherche a été réalisé par Olivier Bourgeois ainsi que l'avocate Geneviève Charlet afin de démontrer le manque de sensibilisation aux dangers que peuvent engendrer la consommation de séances de bronzage accueux. En se basant sur le site de la Société canadienne du cancer, on constate que le type de cancer le plus répandu au Canada est celui du cancer de la peau et que les cas sont passés de 3000 en 1985 à 33 000 en 2006. De plus, l'OMS classait les appareils de bronzage dans le groupe cancérogène puisque la recherche leur a démontré que les utilisateurs augmentent leur chance d'avoir un cancer à 75 %. En sachant que 90 % de ces cas sont causés par la radiation ultraviolet, l'option consommateur affirme que les utilisateurs de salons de bronzage ne possèdent pas les connaissances nécessaires pour déterminer judicieusement leur visite au bronzage. Avec des entrevues réalisées auprès de 45 utilisateurs répartis à travers différents groupes d'âge, des visites incognito dans 20 salons afin d'observer le travail des employés, le résultat est alarmant selon eux. Aucune affiche de recommandation visant à prévenir les usagers contre l'utilisation de telles machines, des employés peu ou aucunement au courant des consignes de sécurité tels que le port de la lunette, l'application de crème protectrice ainsi que des temps de séance adaptés à votre teint de la peau. Options consommateurs réclament donc que Santé Canada effectue une étude sur l'importance relative des effets de dépendance sur la pratique du bronzage artificiel, la création d'avertissements comportant des informations détaillées sur les risques et la diffusion de messages par l'entremise d'employés mieux informés.